et encore une fois je fais la conne je prends le long chemin alors que c'est tellement plus rapide d'aller à droite ce que je vais faire aussi toi viens ici comme ça si il faut je peux vite me soigner donc est ce que je vais faire maintenant allez viens ici viens ici petit con voilà ça c'est fait 2 e 2 là Ils ne passent pas la porte ou je rêve ? Parce que là, je ne les ai pas tués. Fuck ! Fuck ! Fuck ! Où il est ? Il est là. Fuck ! Désolée, mais je me suis fait avoir avec ma propre stratégie. Je pensais que si je mettais l'estéroïde dans un raccourci, je pourrais l'utiliser. Eh ben non. Non, je ne peux pas. Et bon, comme je l'ai sauvé, je ne dois pas me retaper les deux en bas là. Putain, quand ça fait longtemps que tu n'as plus joué à ce jeu, c'est difficile de te y remettre. Et bon, ça va. Je commence doucement à avoir les réflexes, même si je viens encore une fois de prendre le long chemin au lieu du raccourci espèce d'andouille. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va, tranquillou. On ouvre la porte. On invite le gros moche à venir. Et on attend. Je sais que t'es là, avance, hein. En fait, il m'attendait. Il jouait à cache-cache. Enfoiré. Putain, il est pas mort. P'tain, mais combien de balles il faut pour crever ? Putain, mais combien de balles il faut pour crever ? P'tain, mais combien de balles il faut pour crever ? Oh putain, oh putain. Ah je suis dans la merde, je suis dans la merde. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Fuck it, bougez-vous bande de bites. Oh pardon, je suis désolée, c'est sorti tout seul. Putain, mais crevez, bande d'enflure. Putain, j'ai pris qu'une balle. Et je l'ai raté. Cours, 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 cours. Prends ça, change d'arme. Je ne sais pas ce que j'ai pris. C'était pas des munitions. Où il est l'autre ? 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 J'ai joué comme un pied. Ah c'est ça que j'ai pris, d'accord. J'ai joué nawak et j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Je suis dans la merde ! Je suis dans la merde les gars, je suis dans la merde. Allez, ferme-moi cette porte. Allez, ferme la porte ! Ferme la porte ! Mais pourquoi tu ne fermes pas la porte ? Merci ! Je suis dans la merde. 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 Je le trouverai. Et je le ferai sufferer. Vous, mon ami, m'a aidé. ok 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 d'accord bah écoute mais c'est le flic ça il a pas l'air très en forme enfin remarque qu'il est mort donc il pourra pas être très en forme mais c'est bon j'ai tout pris sympa ok ok Et euh... Sainte le député. Et il lui manque un bout de sa tête évidemment, c'est dégueulasse. Ah ça ils avaient dit que ce Resident Evil serait gore, effectivement il est bien gore. Ah. C'est bon. D'accord. Tiens prends-toi ça, espèce de cadavre. J'imagine que c'est un mec là-dedans, vu la forme. Je m'étonnerais que ce soit une vache. Tiens mais qu'est-ce donc ? Oh là là. Je me demande qui a bien pu la mettre là. Bon par contre je la prends pas tout de suite parce que voilà j'ai pas tout... Fouillé ! Voilà c'est ça le mot que j'ai cherché. Alors une porte-serpent, on ne peut rien y faire pour l'instant. Ah mais il y a combien de cadavres ici, c'est abusé quoi. Et arc. Avec des vaches en plus. Mais il y a tout ici, des vaches, des hommes, enfin des humains. Par contre, on va me continuer. Je vais voir si je ne sais pas aller sauver. Parce que voilà. Parce que vous me connaissez. Je suis une paranoïaque de la sauvegarde. Ah mais ça vient de sauver automatiquement tout seul. Ah d'accord, c'est bon alors. C'est bon. C'est bon, j'ai rien dit. Je peux y aller. J'ai vu le petit symbole. C'est good. On y va. Ok, 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 ok. C'est bon, c'est good. Ah. 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 Non. Ah. Une tronçonneuse. Bien, bien. Raté ! Ah ! Pardon, je crie beaucoup, je suis désolé. Je crie de trop même. Quand je vous dis que c'est très très gore ce Resident Evil, c'est pas pour rigoler. Ah, ça déchire tout. Comme ça moi je prends ma tronçonneuse aussi. Voilà, on est content. Non. Oh, batte tronçonneuse. Taïo ! Taïo ! Ah merde, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Irk. Ah, c'est dégueulasse. Fais-moi un favori et restez mort. C'est... C'est... Berk. Berk. Berk, berk. Et encore, dans ce combat-là, il y a certains trucs aléatoires qui se sont pas produits. Parce que, comme je l'attaquais de dos, j'imagine, principalement, ça s'est pas fait. Mais il y a une attaque qui se déclenche aléatoirement, je dirais, parce que je sais pas comment ça fonctionne exactement. Où moi, Ethan, avec ma tronçonnée, je lui coupe la tête en deux, de haut en bas comme ça. C'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Je pensais que je pouvais casser ces trucs. Ah oui, je peux. Oh, c'est dégueulasse. Ça explose. Bon, allez, finis de jouer avec les cadavres, là. Donc, on a un cadavre d'humain à côté d'un cadavre de vache. Ce combat-là, la première fois, j'ai... Je comprenais pas, en fait, ce que je devais faire exactement. Parce que... On doit l'attaquer jusqu'à ce qu'il tombe à genoux et qu'il y ait cette espèce de grosse masse rouge qui lui sort du corps. Et c'est ça qu'on doit attaquer pour le tuer. Et moi, quand je le voyais à genoux, j'en profitais pour me barrer, pour aller me soigner, pour explorer un peu la pièce, voir s'il n'y avait pas de munitions ou quoi. Et du coup, je ne lui faisais pas les dégâts qu'il fallait pour le mettre KO. Et j'étais là, genre, mais putain, qu'est-ce que je dois faire ? Et je courais en rond comme une débile pendant... Je ne sais pas combien de temps avant de tilter que... C'était ça qu'il fallait que j'attaque. Évidemment, mon sonneux qui pète, ça aurait été trop facile si on la gardait. Mais au moins, on a notre tête de chien. Je ne me suis pas pris trop de dégâts. Je suis plutôt... Plutôt contente. J'aurais bien voulu vous montrer le coup de la tête en deux, quand même, mais non, c'est pas grave. Par contre, on en avait laissé un ici, je pense, hein, le monstre. Est-ce qu'il est encore là ? J'ai pas l'impression. Je lui ai fait un peu fouiller pour être sûre que je ne me suis pas passée à côté de quelque chose, munitions ou quoi, ou... Voilà, voilà. Je pense que non, mais... Je suis tellement dans la dèche au niveau des munitions. Ok, c'est bon. Je pensais qu'il y en avait encore un qui traînait, mais... J'ai pas l'impression. Oh, tiens ! C'était toi qui chantais, mémé. Comment ça va ? Tranquille ? T'es bien, là, dans le couloir ? Oui, hein. Oui, on est bien dans le couloir, bah oui, hein. Alors, ça, j'ai pas besoin... Allez, sérieusement, est-ce que j'ai encore des munitions qui traînent ? Bon, j'ai de la poudre à canon. Oh, j'avais pas mis la tête de chien bleu, je pensais. Bon, avant d'utiliser la poudre à canon, on va rester comme ça, on verra bien. Une petite sauvegarde. Je fais une nouvelle sauvegarde, parce que si jamais j'ai vraiment des problèmes de munitions, je peux recharger une d'avant, au pire. On verra bien. Mais je tire vraiment comme une grosse patate pour le moment, c'est incroyable. Tranquille, mamie. Sérieusement, qu'est-ce que tu fous, là ? Enfin, bref. Non, mais ça va... What ? What the fuck ? Mais, mais... Mais what the fuck ? C'est mamie magique. Elle va plus vite que n'importe qui. Elle se téléporte. Elle fait peur, mamie. Bref. On va déjà commencer par ça. Et avant de sortir... Maintenant que Jack n'est plus là pour nous courir derrière, je vais pouvoir aller fouiller cette chambre. La chambre de mamie. Si j'ai bien compris, je ne me trompe pas. Ouais, chambre de la grand-mère. Alors, voyons voir. J'en ai marre de courir après tous ces abrutis dans le jardin. La prochaine fois que l'un de nos invités tente de se faire la malle, cache les têtes des chiens pour que personne ne puisse sortir de la maison. On n'a qu'à les cacher là. Horloge de grand-père dans le séjour. Livre dans la salle de jeu. Salle de dissection au sous-sol. C'est gentil, mais je sais. Erk. Euh. Euh. Ah, bien, bien. Ah. Madame Baker, comment vous sentez-vous ces jours-ci ? Cela fait un certain temps depuis votre dernier check-up. Je vous écris car j'ai terminé l'examen des résultats de votre scanner. Ces zones sombres dans votre crâne sont des structures fongiques qui s'apparentent à de la moisissure. Il se peut que ces excroissances soient à l'origine des hallucinations visuelles et auditives dont vous nous avez fait part. Si vos symptômes sont effectivement dus à un parasite fongique, celui-ci doit être retiré avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas vous affoler, mais je suis très inquiet pour votre santé. Je vous invite à vous rendre à l'hôpital dès que vous recevrez cette lettre. En tant que médecin, je vous recommande vivement de passer quelques examens approfondis. Crawford Lang, hôpital général de Delville. Hmm. Ah, je pensais que c'était une photo de famille, mais non, c'est des fleurs. Ok. C'est mieux comme ça. Et le reste, j'avais déjà fouillé. Je crois que c'est tout. Le reste, c'est des portes que je ne peux pas ouvrir. Ok, c'est bon, on peut y aller. On peut sortir. Ah oui, je suis quand même en rouge. Ah. Ah. Ok. Il est temps de fouiller. Je ne sais jamais ce qui peut nous attendre. Oh. Bien, bien. On va pas aller par là tout de suite, tout de suite. On va aller par là. Un kit de réparation pour préparer les armes à feu cassé contient un nombre limité d'éléments remplaçables. 1. 2. 2. 3. 4. ça ne s'ouvre pas évidemment ici on a des chiffres et de nouveau une énigme une énigme pour les ombres mais bon voilà je veux dire l'èbre ne sert pas à grand chose on peut rien y faire pour l'instant mais on sait que c'est là ah j'ai plus j'ai plus de place dans l'inventaire ok bon bah on va arrêter de fouiller pour le moment on reprendra la fouille dans quelques petites minutes voilà voilà donc jolie petite caravane où on est bien tranquille je vais la fouiller mais je range d'abord tout ce que je peux et le reste je garde ok donc je vais sauver après je vais d'abord tout fouiller un pistolet cassé tiens tiens comme de par hasard on a un kit de réparation qu'on a trouvé et un pistolet cassé je l'ai où ? je l'ai mis où ? ah je l'ai mis là et tada nous avons donc un pistolet M19 c'est un pistolet relativement puissant bien qu'à mauvais état il peut encore servir il est plus puissant que celui-là mais je vais garder celui-là pour le moment pour vider les balles je ne peux pas me permettre de laisser un pistolet chargé dans le coffre vu le peu de munitions que j'ai pour le moment donc je le garde pour le moment quand il sera vide je l'arrangerai c'est peut-être à Zoe il y a de fortes chances je ne pense pas que ce soit à Jack un peu trop petit pour lui à mon avis alors ici truc intéressant vous vous rappelez les pièces antiques ces pièces-là voilà ça là les pièces antiques et bien ça sert à ça ici on a des cages avec des objets dedans donc là on a un stabiliseur augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente ici on a des stéroïdes on en a déjà trouvé un donc on sait à quoi ça sert nous avons aussi ici un magnum beaucoup de recul beaucoup de puissance et en fait bonjour la petite pièce les pièces qu'on a trouvées servent à déverrouiller ces cages donc ici par exemple pour le magnum il y a un chiffre 9 et bien on doit mettre 9 pièces dedans pour pouvoir débloquer le magnum étant donné que je ne sais pas trop ce que j'ai envie pour le moment je n'utilise pas mes pièces je les garde parce qu'on peut toujours revenir ici ici plus tard pas un souci mais je préfère garder mes pièces pour le moment plein de petites notes que je n'arrive pas à lire bref on s'en fout un frigo plus ou moins correct mon corps est de plus en plus bizarre je serai bientôt comme papa et maman tout est de sa faute est-ce que je dois m'enfuir non impossible si elle s'en rend compte elle me tuera cette femme qui l'accompagnait Mia elle sait quelque chose si j'avais le sérum je pourrais me soigner il faut que j'en sache plus ok photo de famille des becœurs il est trop tard pour eux ah c'est ça que j'entends on a aussi évidemment une télé avec un magnétoscope mais je n'ai pas de cassette à regarder que je n'ai pas déjà vu donc on s'en fout pour le moment un petit téléphone une petite sauvegarde évidemment je n'ai pas d'éclaté Je ne sais pas ce que j'ai vu que je fais. Est-ce qu'il va me aider à partir de là ? Oui, écoute-moi bien, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas laisser la maison sans que je le sortirai. Et le même pour moi. Est-ce qu'il y a une façon pour le sortirai ? Nous avons besoin de serum. Il devrait être éclaté ce que ce truc est de l'eau. As long as tu n'es pas trop loin. Alors, où est-ce que c'est ? Si je savais où il y avait, j'aurais déjà été trop loin. Mais j'ai un sentiment que ma mère a perdu quelque chose dans l'ancienne maison. Donc, si nous avons ce truc, je peux nous aider et nous pouvons sortir de là ? C'est bien. Et donc je peux. L'ancienne maison est près de l'eau. Tu ne peux pas perdre. Ok. Je me souviens que tu peux m'aider à ma mère. Ma mère ? Be careful. Elles vont chercher pour toi. Ok. Bon, reprenons notre fouille du jardin qui n'était pas finie. Non, ça c'était déjà... D'accord. C'était ici. Ok. Porte fermée avec une espèce de lecteur de cartes. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ça a du sens quand c'est une porte normale, une porte entière. Tu ne sais pas aller de l'autre côté. D'accord. Mais ici, le coup de s'est verrouillé de l'autre côté alors que c'est juste une grille que tu pourrais très bien passer ta main entre les grilles pour l'ouvrir, je trouve ça toujours très con. Ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment l'excuse bidon de... Oh, flûte alors. Oh mais, oh mais flûte. Je ne peux pas l'ouvrir. Bref. Je vais ranger les suppléments que j'ai trouvés. Ah oui, ça, les suppléments, vous n'avez pas encore vu. Je ne pense pas. Supplément, des comprimés agissant sur le système nerveux, inutilisables tels quels, ils doivent d'abord être transformés en médicaments. Donc voilà. Ici, les suppléments, ça peut être utilisé soit pour faire des psychostimulants, soit pour faire des grenades neurotoxiques. Donc les grenades neurotoxiques, ce sont des munitions pour le lance-grenade, contient un puissant poison agissant sur le système nerveux. Mais je n'ai pas de lance-grenade. Et les psychostimulants, ce n'est pas intéressant, je trouve. Pas pour moi, en tout cas. Ok, non, juste pour vous montrer un petit peu le jardin. Voilà, donc là, il y a une porte fermée par des cartes. Là, elle est verrouillée de l'autre côté, avec l'excuse bidon. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller par là-bas. Oh, ok. Ok. Merci. 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 Merci.